Inculpée dans deux affaires de justice, Naïma s'allie en liberté provisoire. Mandat d'arrêt international contre Amir Boukhorse, la justice française s'apprête à rendre son verdict. La journaliste marocaine Fatima Zahra Rajmi s'excuse auprès des Algériens. Inculpée dans deux affaires de justice, Naïma s'allie en liberté provisoire. Naïma s'allie a été placée en liberté provisoire pour avoir tenu des propos particulièrement virulents durant les derniers événements qu'a traversé le pays, apprend-on de sources proches du dossier. Deux affaires de justice dans lesquelles elle se trouve incriminée seront, d'autre part, examinées avant la fin de cette semaine. La décision de placer en liberté provisoire l'ex-député qui a tant fait parler d'elle a été prise il y a plus d'une semaine par une juge du tribunal de Cheraga après audition dans le fond de la mise en cause. Cette mesure laisse la prévenue libre de ces mouvements, contrairement au contrôle judiciaire qui implique un retrait de tous les documents de voyage et astreint le mis en cause et a signé régulièrement un procès verbal devant le juge qui a pris cette décision. Naïma s'allie a été inculpée pour propos diffamatoires et dénonciations calomnieuses à l'encontre d'un citoyen qui a juré de ne pas se laisser faire. Il s'agit de Mourad Amiri, cadre en informatique au ministère de l'Intérieur, qui a fait grand bruit de ses déboires après avoir été ciblée publiquement par Naïma s'allie en raison de ses posts pro-Irak sur sa page Facebook. Elle a aussi appelé les responsables de cette époque à chasser le concerné du ministère en question. L'affaire a pris de l'ampleur et alerté Nourodine Bédoui qui avait suspendu le cadre en raison de sa sympathie affichée pour le Irak. Une plainte a été également déposée à son encontre et elle s'est soldée par sa condamnation à six mois de prison ferme avant d'être revue à une année de prison avec sursis. Mourad Amiri a, de son côté, déposé plainte contre Naïma s'allie et l'affaire a été prise en charge au niveau du tribunal de Cheraga. L'ex-député a été auditionné deux fois par une juge qui l'a inculpée et placée en liberté provisoire. Ses avocats ont introduit un appel qui sera examiné ce mercredi 10 février par la Chambre d'accusation de Tipaza. Avant cette date, la mise en cause devra cependant comparaître dans une toute autre affaire qui se trouve également entre les mains des magistrats du tribunal de Cheraga. Le dossier concerne une plainte déposée il y a deux ans par trois avocats pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre de citoyens de la région de Kabylie. En novembre dernier, les trois avocats avaient annoncé avoir reçu une convocation pour être entendus par le juge d'instruction. Des sources proches du dossier affirment que Naïma s'allie sera, quant à elle, auditionnée dans le fond avant mercredi. Le tribunal de Cheraga a retenu à son encontre une lourde charge, atteinte à l'unité nationale. Mandat d'arrêt international contre Amir Boukhorse La justice française s'apprête à rendre son verdict La justice française s'apprête à rendre son verdict dans le dossier Amir Boukhorse, dit Amir DZ, objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux lancés par l'Algérie. Très actif sur les réseaux sociaux où il intervient notamment à travers des vidéos virulentes destinées à déstabiliser l'Algérie. Ce dernier fait depuis plusieurs mois l'objet d'une enquête judiciaire sur la base de dossiers transmis par les autorités algériennes aux instances françaises compétentes en la matière. D'abord accusé d'attenté à la stabilité de l'Algérie, il a aussi fait l'objet de plusieurs demandes d'extradition examinées par les instances judiciaires françaises. Interpellé trois fois par la police parisienne, il a été présenté devant un tribunal qu'il a placé sous contrôle judiciaire. Depuis l'été dernier, la situation s'est cependant compliquée pour ce dernier, en raison de l'aggravation des faits qui lui sont reprochés. Son nom a en effet été ajouté à la liste des terroristes recherchés par l'Algérie qu'il accuse désormais d'appartenance à un mouvement terroriste rachade. Les autorités judiciaires algériennes affirment détenir en leur possession des preuves de son implication dans le terrorisme. En juin dernier, le procureur général du tribunal de Bir Mourad Raïs avait publié un communiqué dévoilant les aveux d'un ancien activiste du FIS Front Islamique du Salut, d'Issou. Ce dernier a reconnu avoir perçu des instructions et de l'argent des dirigeants de Rachade et de Amir Deshaies pour mener des attentats durant les manifestations du Irak. Un nouveau mandat d'arrêt international avait alors été lancé à son encontre. Cette fois la raison évoquée est l'appartenance à un groupe terroriste, une nouvelle donnée qui devrait changer radicalement la perception des affaires au centre desquelles se trouve déjà le mis en cause. L'Algérie et la France sont en effet signataires de conventions bilatérales soumettant l'une ou l'autre partie à extrader tous les éléments recherchés pour terrorisme. Les avocats français en charge de cette affaire ne sont pas intervenus pour le moment sur le sujet, mais la manière dont la question est abordée par le concerné et ses soutiens laisse clairement entrevoir la gravité de l'affaire. Dans une récente vidéo, Amir Boukhor s'est intervenu pour faire savoir qu'il pouvait faire incessamment l'objet d'une extradition. Ses propos ont été interprétés comme étant un véritable appel à l'aide. La balle reste toutefois dans le camp de la France qui tergiverse jusque-là sur toutes les demandes d'extradition introduites par l'Algérie à l'encontre des activistes recherchés pour atteinte à la stabilité du pays. En sera-t-il autrement avec l'accusation de terrorisme dont ils font l'objet ? La journaliste marocaine Fatima Zahra Rajmi s'excuse auprès des Algériens Après avoir lancé plusieurs clashes à l'encontre de la communauté des aides, la journaliste marocaine, Fatima Zahra Rajmi a présenté ses excuses publiquement aux Algériens. Depuis le début de la Coupe Arabe des Nations, Fatima Zahra Rajmi s'en est pris à maintes reprises aux citoyens des aides et à leur équipe nationale. Les pics lancés par la jeune femme avaient mis, en effet, le feu aux étoupes entre les peuples voisins. Aujourd'hui, la journaliste marocaine, Rajmi, vient de revenir sur ses propos et s'est excusée auprès des Algériens. Effectivement, ces derniers temps, la journaliste du média marocain Chouf TV s'est permis de se moquer des Algériens. A travers ses interviews, elle ne s'est pas gênée pour les chambrer. Le dernier tacle remonte à l'élimination des verres de la Coupe d'Afrique. Elle a proféré des insultes qui ont fait sortir les fans des Fénèques de l'Orgon. Cependant, aujourd'hui, Fatima Zahra Rajmi semble regretter ses dires. En effet, la journaliste a fait une sortie assez surprenante qui a régalé les fans de la franchise. Et ce, lors de son intervention dans le média électronique Chouf TV. La Marocaine a tenu à demander pardon au peuple algérien. Et pour cause, l'immense élan de solidarité avec le petit Rayan, qui est tombé dans un puits de 32 mètres, le 1er février dernier. En effet, malgré les tensions, en Algérie, l'affaire du garçonnet marocain a suscité l'émoi et une solidarité incroyable au Royaume. Des centaines de milliers d'internautes des aides ont manifesté leur peine et leur appui à l'égard de Rayan. Le triste sort de l'enfant a plongé dans le deuil la toile algérienne. Provoquant un sentiment de culpabilité chez la dite journaliste Vaut mieux tard que jamais Les témoignages de soutien ont poussé Fatima Zara à faire une amende honorable Elle a tenu, effectivement, des mots touchants à l'égard de notre société Je m'excuse auprès de nos frères algériens pour tout ce qui s'est passé, a-t-elle indiqué Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada